Ça va ? Je m'appelle Pascal Offray, je suis chef de projet à Proteus en biocatalyse depuis un peu plus de 20 ans. Je m'appelle Stéphanie Pallas, je suis manager bioproduit à Proteus et je travaille ici depuis 20 ans. Une des missions de Proteus est de proposer, de concevoir et de développer des enzymes et de développer des procédés biocatalytiques pour les mettre en œuvre dans l'industrie chimique. Notre projet, qui s'inscrit au cœur de nos missions, est de proposer la conception d'estolides à partir d'huile végétale et en favorisant la réduction de l'empreinte carbone. Dans le monde des cosmétiques, les consommateurs sont de plus en plus attentifs à la composition des produits et veulent plus de naturalité. Les estolides sont des polyesters d'acide gras qui sont une solution intéressante de par leur pouvoir texturant et hydratant. Dans le domaine des lubrifiants, les estolides sont biodégradables et donc peuvent répondre davantage aux exigences de l'écolabel européen. Et enfin, dans le monde des plastifiants, les estolides peuvent être une alternative intéressante à l'utilisation des phtalates. Ce projet a démarré en 2016 et nous sommes en phase pré-industrielle. Six personnes ont participé activement, aussi bien des biologistes moléculaires que des biochimistes et des chimistes, bien entendu. Dans les procédés actuels de fabrication, les estolides sont synthétisés à partir d'acides gras à des températures très élevées et en présence de catalyseurs chimiques. Ces produits obtenus sont généralement très colorés et ont une pureté pas toujours satisfaisante. Notre procédé enzymatique est plus compétitif car il permet de travailler sans solvant organique à des températures inférieures à 90 degrés, moins élevées. Ce procédé est aussi plus éco-responsable. Il permet d'obtenir des estolides de poids moléculaire plus élevés et avec une meilleure pureté. Les compétences de l'industrie chimique nous guident à affiner les propriétés physiques des estolides recherchés en les fonctionnalisant et en déterminant le degré de polymérisation à atteindre. Les procédés ainsi obtenus sont ensuite utilisés par les industriels. Pour poursuivre ce projet, Proteus collabore activement avec les acteurs du marché des estolides pour affiner les structures et les propriétés de ces composés en fonction des secteurs visés. Ensemble, nous envisageons de déployer le procédé à l'échelle commerciale. La chimie, c'est l'innovation. C'est fantastique. Oh, j'étais un peu stressé. 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 Oh, j'étais un peu stressé.